Salut gang, c'est Dan de La Place Pour Jouer. Aujourd'hui, je peinture avec vous mes Pux Walker de l'univers de Warhammer 40 000. Donc, mon petit truc pour que ce soit simple, facile et rapide. Alors, ça, c'est mon petit setup pour primer. Donc, l'important, c'est de faire ça dans un endroit qui est bien aéré. Donc, je set up toutes mes petites figurines et on prime ça. Je l'utilise à Chaos Black de Citadel. Faites n'importe quelle peinture, peinture fluide, donc peinture fine. Tu n'utilisez pas des peintures comme de la Tremclad ou de l'acrylon. Pour l'avoir essayé, c'est trop épais. Alors, on veut que ça épouse bien les formes de figurines. L'autre couche là. Donc, il y a des petites couches rapides. Et là, je m'étais rendu compte que, en primement, mes figurines à l'avant étaient devenues plus... plus juteuses. Je les ai mis derrière. Donc, la meilleure façon de faire, ce serait peut-être de les faire dans mon setup à moi. Ce serait peut-être de les faire à coups de 10 au lieu de les 20 tout ensemble. Oh! Un a du mauvais sens. Ça n'a pas été bien grave. Donc, je prime l'avant, l'arrière. Après ça, je les tourne vers la gauche. Après ça, vers la droite. L'ordre n'a pas vraiment d'importance. Redbone! C'est un nouveau test pour moi. Donc, c'est les primers qui sont sortis avec les peintures contrastes. C'est tout simplement du blanc... blanc chaud là. Un blanc à couleur os. Donc, regardez l'angle. Je vais juste montrer l'angle ici. Je veux pouvoir peinturer le dessus des figurines sans que ma canne manque de peinture, sans que le liquide dans la canne se retrouve à l'envers. Donc, je vais donner un angle à ma palette. Si jamais vous travaillez avec un setup du genre, une palette. Ils ne sont même pas tapés, les bonhommes. Mais juste de pouvoir les manipuler comme ça, sans les toucher, c'est un gros moss. Donc, une petite couche de Redbone. Vraiment très mince. On y va de l'autre côté. On donne l'angle. Si on veut peindre vraiment juste le dessus de la figurine, on y va. Alors ça, c'est une rediffusion. Je parle en différé. Puis, je regrette un peu mon move. Je n'ai mis un peu épais. Il faut résister à la tentation. Allez-y avec une couche. Puis, à la limite, s'il y en a qui sont un peu foncés, vous vous reprendrez quand vous peinturez l'autre bord. L'arrière, la figurine, en tout cas, peu importe. Le sens opposé. Comme qu'elle est là, elle est belle. J'aurais dû les lâcher. On voit un peu le vert. Ça a manqué de noir. Dans tout le processus de cette peinture-là, c'est l'intention qui compte. Parce que je ne suis pas un peintre professionnel. Mais bon, ça fait maintenant pratiquement deux ans que je me suis mis au Wargame. Puis, à la peinture de figurine de façon plus régulière. Celle-là est belle. Celle-là, très réussie. Puis, on va passer à l'étape du Wash. Et encore là, je vais vous montrer, un petit accéléré, ma méthode. Qui, pour moi, est simple, rapide et efficace. Donc, ça, c'est une série que j'ai peint la semaine dernière. C'est un modèle que j'ai appris particulièrement. Je trouve que ça a bien sorti. Donc, c'est mon primer noir, mais mon primer blanc, juste sur le dessus. Et puis, le Wash. Donc, le petit Box Worker jaune. Ici, avant et après, on s'entend, ce n'est pas le même Box. Mais bon, c'est le même processus. Donc, ce que ça avait l'air avant à gauche, c'est ce que ça donne après. Avec le Wash suggéré. Donc, le Wash que j'ai utilisé, vous utilisez celui que vous voulez. Moi, c'est pour montrer ce que ça donne. Donc, si vous voulez reproduire la même chose, bien, au moins, vous avez accès aux couleurs que j'ai utilisées. Donc, c'est le Sepia et le, j'essaie de me voir là, le petit rouge maudit. Il y a écrit dans la description, je m'en souviens. Et ça, c'est le petit Shade 2, celui-là. C'est pour montrer la pince. Puis ça, c'est un beau modèle. Regardez le dessus. C'est clair. Et en dessous, quand je la tourne, presque toute noire. Bon, jamais, on va la regarder vraiment en dessous. Mais de côté, l'effet est là. Voilà. Ouais, je suis très content. Très réussi. OK. Le Wash. Les bouteilles de citadelle. Elles sont grandes. Instables. Il est épais. Ça ne fonctionne pas. Bon, j'exagère. Je niaise. Voici mon truc. Une base qui traîne. Bon, peu importe le contenant. Moi, c'est ça. On verse. Oh! Ouais. On mélange. Très important. Une couleur uniforme. Fini uniforme. Alors, je verse dans le petit plateau. Et, euh... Terminé pour la bouteille. Pas de dégâts. Va-t'en. C'est réglé. À la limite, c'est juste le petit couvercle que je vais renverser. Ça fait un... Un bébé des gars. OK. Go! On y va avec... On y va ordamment. Et... Et là! Je me rends compte que je n'ai pas utilisé la bonne couleur. J'étais tellement concentré à faire mon petit... Mon petit tutoriel de Wash avec le tape que... Ouais, j'ai pris un mauvais Wash. Donc, euh... Ça va quand même assez vite, là. J'ai dépassé ça sous l'eau et... On recommence. Donc, euh... C'est le projet d'Epox Rose. Qu'on y va avec le petit Wash rouge, euh... Ah, c'est Crimson qui s'appelle, celui-là. Allez, tiens. Faut pèser sur la petite languette. Voilà. Et les doigts d'honneur. Beaucoup de respect pour mes Wash. Longues relations. Difficile à expliquer. Alors, je reveste dans mon petit... Euh... Mon petit pot de fortune. On essuie. On ferme. Et c'est reparti aussi vite que tantôt. Donc, j'utilise mon pinceau de Wash. C'est un pinceau complètement détruit. Euh... C'est quand même mon pinceau préféré. Euh... Ça niaise pas. Ça va vite. Il est tout... Il est tout est flushé. Mais je trouve qu'il est tant mieux. Donc, on y va... Euh... On n'a pas peur d'en mettre. On va l'enlever après. Je vais vous montrer comment. Donc, on essaie de... De travailler le pinceau dans tous les sens possibles. Pour que les poils aient porté. L'encre. Dans tous les recoins. Je vais faire l'arrière. Je vais faire le côté. Je vais tenir la figurine... Euh... En envers. Pour essayer d'aller en porter entre les jambes. En tour du dos. Voilà. On l'étend. Ça s'étend pas bien. Rajoutez-en. C'est pas grave. On l'enlève après. Voilà. Donc là, on voit pas l'essuie-tout. Je vais le... Je vais... Je vais le montrer là. Pour qu'on voit... La quantité que j'enlève. Voilà. Vous voyez, j'enlève quand même beaucoup. Juste mon pinceau à chaque fois. Je vais enlever ce que je trouve qui fait pas beau. Ce qui est trop. Bon, il va au feeling. Ça va... Ça va changer en séchant. Donc, c'est jamais final tant que c'est pas sec. Parce que ça a l'air là. C'est pas ça que ça va donner tantôt. Fait que allez-y au feeling. Si vous pensez qu'il y en a trop, enlevez-en. C'est sûr que moi, là, bon, c'est un tutoriel pour s'asseoir rapide. Euh... Donc, euh... J'essaie d'enlever toutes les... Les endroits où ça aurait pu se ramasser excessivement. Donc, au pied surtout. Euh... Sous la ceinture, là. Entre les bras. Ça a tendance à s'accumuler. Pis ici, là, bon, j'essuie complètement... J'ai mouillé le pinceau. Pis j'essuie complètement le... L'arme de fortune du Pox. Ça semble être un fusil rafistolé, mais qui tire plus. Je vais utiliser euh... L'encre noire. Pour faire juste euh... Juste cette euh... Cette partie-là. Pis ce qui est le fun, c'est que bon, on accroche un peu euh... C'est du mauveau rouge et vice versa. Fait qu'encore une fois, j'enlève l'excédent. Le fusil, c'est déjà fini, hein. C'est, c'est... C'est deux secondes, juste le temps de se donner une autre teinte. Yes! Pas plus compliqué que ça. Euh... J'en fais un deuxième... J'en fais un deuxième pour vous montrer encore la technique, là. Pis après ça euh... Ah oui, j'ai déjà mis l'accéléré. Bon. On voit quand même. Ça... Ça résume bien le... Le... La façon de faire. Donc j'essuie. J'essuie la petite main. Ça. Parce que bon euh... J'avais trop hâte. De mettre rose. Donc euh... Donc euh... Le shade euh... Je crois que c'est le noir celui-là pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour la main mécanique. Donc le noir, ça va faire un petit guéri. Là encore là euh... Moi j'utilise euh... Ce que j'ai hein. Donc c'est euh... C'est euh... C'est les shades de Citadel. Euh... N'importe quel euh... Mix de peinture euh... Avec une encre. Ou euh... Une peinture qui est plus euh... Fluide. Ou euh... Une peinture qui a été euh... Euh... Diluée dans l'eau. Ça va fonctionner. Euh... Toute la gamme de peintures contraste de Citadel aussi, bien sûr. Sur euh... Euh... Sur le primer euh... Sur le primer euh... Primer euh... Redbone. Ça fonctionne très bien. Il y a aussi un autre blanc. Un petit peu plus bleuté. Un petit peu plus clair. Moi je... Je voulais avoir l'aspect euh... Un aspect euh... Un aspect euh... Un aspect organique. Donc le blanc clair. C'était pas la couleur de choix pour ça. Et là, ce que je fais, c'est que je fais la pointe. Et là, la figure est encore bien humide. Euh... L'encre rouge est encore bien humide. Je vais faire les pointes des tentacules avec une autre couleur. C'est le bleu. Et puis euh... Le dégradé se fait pratiquement automatiquement. Donc le bleu va couler euh... Euh... Vers le rouge. Il va tourner au mauve toute seule. Donc ça fait une belle transition. Tant que c'est humide. Ça se retravaille toujours là. Pendant un petit bout de temps là. Je vous dirais que vous avez un bon 5-10 minutes pour travailler l'encre. Fait qu'on enlève... On enlève l'excédent. Ok. Donc j'ai montré le bleu. Il a été utilisé pour euh... Ah le bout des tentacules. Puis je vous les remonte à la fin de vidéo là. Pour euh... Le rendu final. C'est dans le corps. En fait le but là c'est que... Pour moi c'est que ça sèche plus vite. Afin d'avoir euh... 20 pox walkers. Le plus rapidement possible. Ok. J'avais un petit excédent de rouge. Et puis euh... Je voudrais que ça ajoutrait un peu. C'est un morceau de linge. Ça prend deux secondes. Je prends le petit shade noir. Puis j'en applique sur le linge. Pour avoir mon petit shadow. Je voudrais que j'en avais un petit peu trop. Je pense que je l'ai laissé. Là ça... Vous allez voir une fois sèche. Ça se place. Il y en a épais. Fait que pour pas que ça coule le long de sa jambe. Je vais le mettre euh... Un angle. Que l'encre euh... Reste dans son petit bassin. Voilà. Merci copain. Voilà. Ok go. Donc euh... Je vous laisse avec ça en accéléré. Vous allez voir c'est la même technique qui se répète. Puis aussitôt que j'ai des détails à vous montrer. Je vous explique euh... La technique. La technique. Baille. Ma compétence. On va voir... Il y a un autre Rogueración. Caille. C'est pas singletie. Portée. C'est une propre chip. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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